salut à vous c'est il j'espère passer donc un très bon début de semaine on se retrouve en ce mardi donc 13 juillet pour faire un point sur le marché crypto comme d'habitude en 9 minutes on déroulera du coup le plan traditionnel avec du coup le marché traditionnel le bitcoin sa dominance et des alcools j'appelle simplement du coup si vous êtes certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours cette vidéo n'hésitez pas à checker du coup ce exit de training qui sera disponible dans la description alors on va commencer directement par le sp500 dans le sp500 qui effectivement record sur record semaine sur semaine chaque semaine quasiment est un nouveau record sur ce depuis le depuis la crise de coïd quasiment sur ce sur cet indice qui est absolument monstrueux on est tout de même voilà on l'avait dit on a potentiel divergence on tire tellement mais bon quand même potentiel divergence sur la tête d'un point de vue hebdomadaire ceci dit pour l'instant il n'y a rien de spécial et quand même une petite bougie de retournement potentiel ici en pendu ici qui pour l'instant ne fait pas l'effet n'a pas l'effet escompté et effectivement on avait sur le dow jones du coup une double top potentiel ici qui n'a pas du coup été validé étant donné que derrière ravaler une semaine suivante tout ravaler l'endossière finalement et on continue et là on a l'air de plutôt vouloir casser maintenant à la hausse un ce range ce range finalement de neutralité parfaite entre du coup bah ici sur ces niveaux entre 33 500 et 34 700 qui du coup risque en l'état en train de casser à la hausse point de vue daily pareil du coup si on affine un petit peu on voit très bien la sortie si on cherche à pousser et on voit la sortie sur ces niveaux pour l'instant c'est pas encore cassé mais voilà et d'un point de vue aussi sur le sp le sp ici qui voilà d'un point de vue daily pas vraiment chose de spécial on n'a pas vraiment énormément d'essoufflement momentum on est vraiment sur des records sur record donc maintenant il va falloir attendre des replis et des retournements pour avoir quelque chose potentiel alors une structure théorique qui est en train de se dessiner sur le sur le gold on va quand même voir la voie ici en line elle est assez propre finalement une sorte d'épaule tête épaule ici un qui pourrait alors normalement effectivement l'épaule droite devrait être un peu un peu en dessous de l'épaule gauche dans la théorie c'est préférable ceci dit voilà pour l'instant si on revient je pense sur résistance on risque d'activer cette pattern qui risque à très fortes chances derrière de casser à la hausse le bitcoin allez pas du coup sur le bitcoin donc le bitcoin ici qui effectivement d'un point de vue hebdo toujours ce niveau des 35k qui est tenu en cours de clôture hebdomadaire mais voilà on le martèle on le martèle on le martèle on l'attaque tout le temps on l'attaque encore en début de semaine on cherche à baisser tout de suite moins 4% c'est pas bon c'est pas bon ce qui est quand même en train de se passer même si effectivement on a bien identifié les opérateurs de marché etc tout s'est bien identifié ce niveau qui tient en cours de clôture mais c'est encore voilà c'est il n'y a pas de réaction c'est un support un support c'est rien en soi par une simple zone de spot localisation vous l'appelez comme vous voulez pour pouvoir potentiellement acheter mais derrière qu'est ce qu'on a pas grand chose finalement il y avait quelque chose ici qui a été payé de ma part mais derrière ça traîne la pâte ça traîne la pâte on traîne la pâte ici sur tout ce mouvement finalement une compresse on compresse de plus en plus on a tout de même ici un contrôle encore un vendeur sur ces niveaux sur le cadre global ici qui était favorable à l'achat en tout cas sur ces niveaux on voit quand même qu'on a une vraie résistance à l'achat support en tout cas l'achat sur ces niveaux qui quand même maintenant une zone qui est travaillée maintenant quasiment depuis deux mois bientôt donc voilà c'est quand même une zone de rebond potentiel mais ici on voit qu'on se fait rejeter se fait rejeter on se fait rejeter absolument sur tous les niveaux de vegas h4 donc ça veut dire que pour valider un range ici réellement attesté nous sommes dans un range il va falloir aussi prendre en sandwich les moyennes de suivi de tendance donc la moyenne de suivi de tendance étant ici principale qui lie de la tendance étant du coup la moyenne h4 si on veut instaurer un range à minima du coup comme ce qu'on a pu avoir ici avec vous voyez ici le vegas h4 qui passe en zone neutre ici donc c'est à dire que court fait terme ou moyen terme en l'état tendance est toujours porté par les vendeurs reste au sein d'un range plus proche d'une zone support une zone de résistance mais on reste toujours revendu 1 2 3 4 5 6 à chaque fois maintenant qu'on remet un micro doigt dedans on se fait rejeter immédiatement et on travaille derrière un support pas bon parce que le support est alors on a toujours du coup des creux des sommets par donc qui sont toujours là de plus en plus bas des vendeurs qui défendent toujours leur niveau alors que derrière n'a des plus bas qui commence à être de plus en plus bas et un niveau qui commence à être fortement travaillé sur tout ce niveau des 33 mille 33 mille qui est un peu trop travaillé à mon sens qui risque d'être au moins dépassé maintenant pour aller chercher les gens qui sont en train d'acheter ici qui ont un risque reward qui est extrêmement serré extrêmement profitable il risque d'avoir plus de risques de stop aller chercher si potentiellement que chaque fois sur les sommets supérieurs parce que ça donne à ce niveau là mais en tout cas pour l'instant c'est pas très positif clairement ce qui est en train de se passer sur le marché voire vraiment pas un bitcoin qui chez le mico réellement et c'est ne cherche pas montrer de signaux positif c'est très clair on est rejeté à chaque fois surtout niveau de suite en termes d'exposition je pense que l'exposition qui peut être en tout cas qui est la mienne en tout cas exposition qui est la mienne qui à peu près je vous l'avais dit déjà sur les sommets si j'étais à peu près à 35% de nft qui du coup devait jouer un rôle de store value ce qui a bien joué son rôle d'ailleurs on prenait un peu pour un fou mais finalement ça passe pas mal que pendant cette baisse j'ai quasiment pas senti cette baisse sur les nft tout cas là où j'étais finalement tout ce qui va être laine genre de trucs type type store value donc ça a bien joué son rôle ça va pas performer mais ça a bien joué son rôle de store value et donc voilà à peu près 35% du portefeuille qui était 30% portefeuille qui était là dedans et ensuite effectivement le reste j'ai récupéré à peu près 30% de cash de liquidité 30 à 35% de cash maintenant qu'à l'époque 30% qui correspondent plutôt maintenant à 40% entre 35 et 40% sur le reste du coup du folio et voilà par contre maintenant si on casse à la baisse ici si on casse à la baisse c'est à dire les bandes de bollinger qui sont en train de se resserrer on est en train de comprimer clairement si on a une sortie baissière en cours de clôture avec du volume sous la bande de bollinger inférieur je sors je sors je sors pas tout je sors grandement j'aurai plus 25% en position je ressors 30% des positions parce que normalement il faut savoir sortir quand même un peu très bien aller en ligne droite et continuer à accélérer donc effectivement même si j'ai pu alléger etc d'autres positions type ilp joueur de ce truc ou même carrément sortir clairement en gain c'est pas le cas de d'autres altcoins voilà du coup pour le pour le bitcoin on va passer directement donc toujours à faire une grille qui reste toujours sur un niveau assez bas le funding ça n'a pas grand intérêt si honnêtement si on est je rappelle ainsi on en bear market les funding seront quoi qu'il arrive majoritairement négatif donc ça ne donne pas de ça ne donne pas d'informations particulières niveau de la dominance du coup on est en train quand même je trouve de structurer quelque chose de plutôt ascendant les siens compression plutôt ascendante je trouve en faveur théorique ici plutôt en faveur du bitcoin clairement horizon moyen terme il faut pas rattraper ces supports ici sur le sur l'ethereum c'est aussi très important attention à pas revenir sur les supports parce que là maintenant la structure est massivement descendante pareil du coup là dessus on va faire attention et au niveau du coup du access ainsi qu'ils vont sur at h sur at h personnellement je ne touche plus à celui ci on verra où il ira et par contre ici au niveau du slp donc du jeton tout ce que j'ai pu faire mais ici un sur le jeu a été revendu ici en l'état donc vers les 36 c'était un cours de clôture et ses cours de clôture du coup daily à 36 du coup a été revendu donc maintenant voilà le but ici étant de farmer dans le jeu relativement bas pour chercher du coup à revendre au moment où on va chercher des résistances ce qui est le cas du coup en l'état c'était le plan rappelez vous très bien je pense avoir fait le tour je vous laisse un écouter passer bonne excellente journée on se retrouve demain avec matt à plus